Jusque-là, je n'avais rien dit. Je sentais tant de mouvements, tant de confusion, tant de dépit que je ne savais par où commencer pour parler. C'était d'ailleurs une situation bien neuve pour moi que la mêlée où je me trouvais. Je n'en avais jamais tant vu. A la fin, quand mes mouvements furent un peu éclaircis, la colère se déclara la plus forte. Mais ce fut une colère si franche et si étourdie qu'il n'y avait qu'une fille innocente de ce dont on l'accusait qui put la voir. Il était pourtant vrai que M. de Quimal était amoureux de moi, mais je savais bien aussi que je ne voulais rien faire de son amour. Et si, malgré cet amour que je connaissais, j'avais reçu ses présents, c'était un petit raisonnement que mes besoins et ma vanité m'avaient dicté et qui n'avait rien pris sur la pureté de mes intentions. Mon raisonnement était sans doute une erreur, mais non pas un crime. Ainsi, je ne méritais pas les outrages dont me chargeait Mme Dutour, et je fis un vacarme épouvantable. Je débutais par jeter l'habit et le linge par terre, sans savoir pourquoi, seulement par fureur. Ensuite, je parlais, ou plutôt je criais, et je ne me souviens plus de tous mes discours, sinon que j'avouais en pleurant que M. de Quimal avait acheté le linge et qu'il m'avait défendu de le dire, sans m'instruire des raisons qu'il avait pour cela. Qu'au reste, j'étais bien malheureuse de me trouver avec des gens qui m'accusaient à si bon marcher. Que je voulais sortir sur le champ, que j'allais envoyer chercher un carrosse pour emporter mes hardes. Que j'irais où je pourrais. Qu'il valait mieux qu'une fille comme moi mourût d'indigence que de vivre aussi déplacée que je l'étais. Que je leur laissais les présents de M. de Quimal. Que je m'en souciais aussi peu que de son amour, s'il était vrai qu'il en eut pour moi. Enfin, j'étais comme un petit lion. Ma tête s'était démontée, outre que tout ce qui pouvait m'affliger se présentait à moi. La mort de ma bonne amie, la privation de sa tendresse, la perte terrible de mes parents, les humiliations que j'avais souffertes, l'effroi d'être étrangère à tous les hommes, de ne voir la source de mon sang nulle part, la vue d'une misère qui ne pouvait peut-être finir que par une autre. Car je n'avais que ma beauté qui put me faire des amis, et voyait quelles ressources que le vise des hommes. N'était-ce pas là de quoi renverser une cervelle aussi jeune que la mienne ? Madame Dutour fut effrayée du transport qui m'agitait. Elle ne s'y était pas attendue, et n'avait compté que de me voir honteuse. « Mon Dieu, Marianne ! » me disait-elle quand elle pouvait placer un mot. « On peut se tromper ! Apésez-vous ! Je suis fâchée de ce que j'ai dit ! » Car mon emportement ne manqua pas de me justifier. J'étais trop outrée pour être coupable. Allons, finissons, ma fille. Mais j'allais toujours mon train, et à toute force je voulais sortir. Enfin, elle me poussa dans une petite salle où elle s'enferma avec moi. Et là, j'en disais encore tant que j'épuisais mes forces. Il ne me resta plus que des pleurs. Jamais on n'en a tant versé. Et la bonne femme, voyant cela, se mit à pleurer aussi du meilleur de son cœur. Là-dessus, Toinon entra pour nous dire que le dîner était prêt. Et Toinon, qui était à la vie de tout le monde, pleura, parce que nous pleurions. Et moi, après tant de larmes, attendris par les douceurs qu'elles me dirent toutes deux, je m'apaisais, je me consolais, j'oubliais tout. La forte pension que M. de Climal payait pour moi contribua peut-être un peu au tendre repentir que Mme Dutour eut de m'avoir fâchée. De même que le chagrin de n'avoir pas vendu le linge l'avait sans comparaison bien plus indisposée contre moi que toute autre chose. Car pendant le repas, prenant un autre ton, elle me dit elle-même que si M. de Climal m'aimait comme il y avait apparence, il fallait en profiter. Je n'ai jamais oublié les discours qu'elle me tint. « Tenez, Marianne, me disait-elle, à votre place, je sais bien comme je ferai. Car puisque vous ne possédez rien et que vous êtes une pauvre fille qui n'avait pas seulement la consolation d'avoir des parents, je prendrai d'abord tout ce que M. de Climal me donnerait, j'en tirerai tout ce que je pourrai. Je ne l'aimerai pas, moi, je m'en garderai bien, car l'honneur doit marcher le premier, et je ne suis pas femme à dire autrement, vous l'avez bien vu. En un mot comme en mille, tournez tant qu'il vous plaira, il n'y a rien de tel que d'être sage, et je mourrai dans cet avis. Mais ce n'est pas à dire qu'il faille jeter ce qui nous vient trouver. Il y a moyen d'accommoder tout dans la vie. Par exemple, voilà vous et M. de Climal, eh bien, faut-il lui dire allez-vous-en ? Non, assurément, il vous aime, ce n'est pas votre faute. Tous ces bigots n'en font point d'autre. Laissez-le aimer, que chacun réponde pour soi. Il vous achète des nips, prenez toujours, puisqu'elles sont payées. S'il vous donne de l'argent, ne faites pas la sotte, étendez la main, bien honnêtement, ce n'est pas à vous à faire la glorieuse. S'il vous demande de l'amour, allons doucement ici, jouez d'adresse et dites-lui que cela viendra. Promettre et tenir mènent les gens bien loin. Premièrement, il faut du temps pour que vous l'aimiez. Et puis, quand vous ferez semblant de commencer à l'aimer, il faudra du temps pour que cela augmente. Et puis, quand il croira que votre cœur est à point, n'avez-vous pas l'excuse de votre sagesse ? Est-ce qu'une fille ne doit pas se défendre ? N'a-t-elle pas mille bonnes raisons à dire aux gens ? Ne les prêche-t-elle pas sur le mal qu'il y aurait ? Pendant quoi le temps se passe et les présents viennent sans qu'on les aille chercher ? Et si un homme à la fin fait le mutin, qu'il s'accommode ? On sait se fâcher aussi bien que lui, et puis on le laisse là et ce qu'il a donné est donné. Pardi, il n'y a rien de si beau que le don, et si les gens ne donnaient rien, ils garderaient donc tout. Oh ! s'il me venait un bigot qui m'en compta, il me ferait des présents jusqu'à la fin du monde avant que je lui dise arrêtez-vous. La naïveté et l'affection avec laquelle Mme Dutour débitait ce que je vous dis là valaient encore mieux que ces leçons, qui sont assez douces assurément, et qui pourraient faire d'étranges filles d'honneur des écolières qui les suivraient. La doctrine en est un peu périlleuse. Je crois qu'elle mène sur le chemin du libertinage, et je ne pense pas qu'il soit aisé de garder sa vertu sur ce chemin-là. Toute jeune que j'étais, je n'approuvais point intérieurement ce qu'elle me disait. Et effectivement, quand une fille, en pareil cas, serait sûre d'être toujours sage, la pratique de ces lâches maximes la déshonorerait toujours. Dans le fond, ce n'est plus avoir de l'honneur que de laisser espérer aux gens qu'on en manquera. L'art d'entretenir un homme dans cette espérance-là, je l'estime encore plus honteux qu'une chute totale dans le vice, car dans les marchés, même infâme, le plus infâme de tous est celui où l'on est fourbe et de mauvaise foi par avarice. N'êtes-vous pas de mon sentiment ? Pour moi, j'avais le caractère trop vrai pour me conduire de cette manière-là. Je ne voulais ni faire le mal, ni sembler le promettre. Je haïssais la fourberie de quelque espèce qu'elle fut, surtout celle-ci, dont le motif était d'une bassesse qui me faisait horreur. Ainsi, je secouais la tête à tous les discours de Madame Dutour, qui voulait me convertir là-dessus pour son avantage et pour le mien.